La dérivation à se mobiliser, l'objectif empêcher l'opération de défrichage de ce jardin partagé. Vous devez vous disperser et quittez les lieux ! Vive les ailes ! Attention, attention ! Le département des Yvelines veut construire ici un pont, un projet vieux de plus de 10 ans. Ce dernier reliera Conflans-Saint-Honorin à Triel-sur-Seine en passant notamment par Carrière-Sous-Poissy. Un projet aberrant selon certaines associations, soutenu par la municipalité qui regrette toutefois les tensions. Sur cette deux fois deux voies qui, comme je le disais, relie la 15 à la 13, c'est 40 000 véhicules par jour qui n'existent pas actuellement sur notre territoire. On a fait les études, c'est 32 collèges, lycées, écoles qui sont sur le tracé à peu près de 150 mètres de distance. Et c'est donc 9 000 enfants scolarisés qui vont être impactés par la pollution. Des riverains aussi sont vent debout contre cet aménagement. Projet faramineux, 200 millions d'euros, alors que c'est ça pour être investi ailleurs, dans les hôpitaux, dans les écoles, et toujours pour avoir plus de route, plus de béton. Donc je suis contre ce projet. Il y a des référés, il y a des plaintes qui sont parce qu'ils ne possèdent pas toutes les parcelles. Il n'y a pas d'affichage non plus du chantier. Qui intervient ? Quel est le nom de la société ? Quelle est sa tâche ? Les départements des Yvelines balaident d'un revers de main ces accusations et ne cachent pas son agacement. Les travaux de douairie, il n'y a aucun affichage réglementaire d'obligatoire. Donc on n'est pas hors la loi, on est dans le respect strict de la loi. Et je vous avoue que dans un contexte qui est actuellement celui du J-Pirate-Atlanta, être obligé de mobiliser les forces de police, parce qu'on mobilise les forces de police pour protéger un chantier de défrichage, je vous avoue que en tant qu'il est local, ça me heurte beaucoup. Les associations non au pont d'Acher et Copra vont déposer un référé de suspension en début de semaine prochaine pour interrompre ces travaux.